Musique Je m'appelle Kenny Guineudot J'habite à Saint-Florent-des-Bois A 15 km d'ici J'ai commencé l'athlée L'année dernière Avec Moustache Alors en marche L'année dernière Je suis devenu champion de Vendée En 3000 m Ensuite je suis devenu champion régional et interrégional Cette année j'ai été champion de Vendée Champion régional Et en interrégion je fais 3 Et ensuite je suis allé au France en salle Et j'ai fait 10ème Et à courir J'ai été champion de Vendée l'année dernière J'ai fait 3ème cette année J'ai fait 11ème aux régions Aux interrégions 18ème Et au France 61ème Musique J'ai découvert l'athlée grâce à l'école Les crosses UX et L Tout ça Et puis Moustache M'a demandé si je voulais Faire de l'athlée en club Et puis j'ai accepté Je trouvais ça bien Sa passion c'était le foot avec ses copains Donc c'était très bien qu'il jouait au foot d'ailleurs Et donc je le suivais régulièrement tous les ans Et je l'ai repéré après au foulé du l'air à Maroigne Où il habite pas loin Il était venu courir Il avait gagné Là j'en avais parlé Même chose Je l'ai suivi toute l'année Il a fait les UXEL Et l'année qu'il a fait La 2ème année 3ème année Je lui suis dit Bon là Je vais lui demander si ça l'intéresse Il joue au foot Il devait faire de la tétis Et là il a lâché le foot Maintenant Bon il rend service à ses copains Et à son équipe Quand vraiment il y a un petit problème Et voilà Il s'est mis dans la tétis Depuis qu'il est cané première année Vraiment à 100% Je l'avais invité à un stage au mois d'août Il y a 2 ans Et on faisait un exercice de 200 mètres marche Mais comme tous les autres Juste pour On travaille la technique Ou j'appelle ça Et je m'étais aperçu Qu'il s'ennuyait à marcher comme les autres Alors je lui dis Mais lâche un peu le bâton Et vas-y quoi Et là je lui suis dit Toi bonhomme Il a tout pigé de la marche Sans lui apprendre Il avait déjà pigé Les grands principes de la marche Je l'ai emmené à faire les intercub Avec les cadets à Dreux Là il fait 2 de la compète L'année suivante Il gagne ici à La Roche Voilà C'est comme ça que ça s'est fait Sur un simple exercice Je dirais que c'est pas les mêmes muscles Qui travaillent à la marche Qu'en demi-fond La marche ça demande des mollets Parce que c'est surtout l'avant des mollets Qui travaille Alors que la course C'est les cuisses Ça peut être un peu tout Mes abdos et mes dorsaux J'en ai pas assez Et en fait ça me fait pencher en avant Et pour la respiration c'est pas très bon Et ça me donne des grosses pointes En fait sur les côtés Sur les bas du ventre Donc c'est mon gros défaut Et mon gros défaut aussi C'est que je peux en une course Complètement craquer Et mentalement ça ira pas Donc je ferai un mauvais résultat Ou alors dans d'autres courses Bah ça peut très bien se passer Je lui ai dit cette année Et il m'a fait plaisir au fond Parce qu'il a compris ça Et il l'a mis en pratique Il croyait pas en ces moyens En fait il pense Qu'il y a plus fort que lui Donc à partir de là Que Benoît Et qu'un de ses meilleurs amis Et que Martin Grimaud Bah il le battait Mais parce qu'ils étaient plus forts Et que lui il était moins fort Donc je lui ai dit que c'était faux Il fallait qu'il croit en ces qualités Donc aux régionaux ça s'est pas fait Inter Ça commence un petit peu à bouger Et les France il a Bon il a pris le taureau par les cornes Il s'est dit j'y vais Et puis je me pose pas de questions Et puis il fait 61ème Et je crois qu'il doit faire 10ème français Qu'à des premières années Donc ce qui est Ce qui est une belle chose Je dirais que D'ici deux ans Quand il sera Julien Il peut intégrer l'équipe de France Alors soit en fond long Soit en marche Je ne sais pas Parce que je vous dis On ne projette pas la marche Si loin que ça On prend année par année L'évolution qu'on va en avoir S'il continue à travailler Avec la même motivation S'il a le même sérieux Qu'il a aujourd'hui Il a ce potentiel là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada